Alléluia, que Dieu soit loué et qu'il y a la joie. Amen. Je te remercie Seigneur pour ce moment que tu nous accords dans ta parole. Merci Père pour tout et chacun de nous. Que ta puissance Seigneur repose sur tout et chacun de nous. Je te loue et je te rends grâce Seigneur pour ce moment que tu nous accords. Tu nous as protégés Seigneur, tu nous as préservés durant toute cette semaine qui se termine Seigneur. Tu nous as placés au bon endroit et au bon moment. Et nous venons Seigneur pour te glorifier, pour te rendre grâce Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Père pour tout ce que tu fais sur la vie de tout et chacun de nous. Je te loue et je te rends grâce Seigneur pour la vie de tout et chacun de nous. Je te loue et je te rends grâce Seigneur par l'autorité que tu m'as conférée Seigneur. Je mets hors de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom et je les envoie dans les lieux à rue au nom de Jésus. Et je déclare Seigneur Jésus, seul Seigneur de ces lieux. Par ta main puissante Seigneur, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance des dieux. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Qu'il me soit donné Seigneur quand j'ouvre ma bouche pour annoncer le misère de l'Évangile. Et je l'annonce ardiment et libre-moi avec assurance. Je te loue et je te rends grâce Seigneur. Donne-moi une langue exercée pour que je puisse soutenir celui qui est abattu. Et accorde-moi une oreille veillée Seigneur pour que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Que je diminue et que tu croises. Je te loue et je te rends grâce Seigneur. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses en ce moment. Et que ton nom soit glorifié en ces lieux. Et que ton nom soit glorifié sur tous les châtes de nous. Dans les noms de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc nous allons prendre nos livres dans les livres de Jean. Jean 9 à partir du verset 35. Nous allons lire Jean 9, 35 à 41. Donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus Christ. Jean 9, 35 à 41. Puis Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Il lui dit, crois-tu au fils de Dieu? Et qui est-il Seigneur enfin que je crois en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il s'est prosternant devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui nous voient, point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Donc, dans le récit que nous venons de lire, si vous commencez au premier verset, vous verrez que Jésus venait justement de faire un miracle. Jésus venait de guérir un homme qui était aveugle de naissance. Et cet aveugle de naissance a été convoqué par les saluséens, les pharisiens, pour savoir comment il a été guéri par Jésus. Et Jésus le croise un jour dans les synagogues. Et Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Parce que la personne ne savait pas qu'il avait guéri. Il ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, c'est moi qui t'ai guéri. Et Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, oui Seigneur. Et Jésus lui dit, c'est lui qui t'a guéri. C'est moi. C'est celui qui te parle. Et la personne qui était guérie s'est prosterna devant Jésus. Mais mon message d'aujourd'hui ne se base pas sur le premier paragraphe. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est des yeux. Je vais parler des yeux spirituels et des yeux naturels. Le Seigneur nous a créés avec des yeux pour voir. Des yeux nous servent à voir. Des yeux nous guident quand nous marchons, afin que nous ne puissions pas trébicher. Mais avec ces yeux naturels, même les jours, ils nous arrivent de trébicher. Même les jours, ils nous arrivent de tomber. Mais ces yeux naturels que le Seigneur nous a donnés, ne sont que l'image des yeux spirituels. Parce que le Seigneur apprend des choses naturelles, des choses que nous voyons, pour expliquer ce qui est céleste. Quelque part dans les Écritures, le Seigneur dit, « Si vous ne croyez pas aux choses terrestres, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » Donc des choses qui sont terrestres expliquent des choses qui sont célestes, des spirituelles. Donc les yeux naturels que le Seigneur nous a donnés nous servent des guides. Ça nous sert à lire, à voir tout ce qui est autour de nous. Les yeux spirituels également ont le même but. Les yeux spirituels nous guident aussi. Ça nous permet de voir. Mais les yeux spirituels sont au-dessus des yeux naturels. Les Seigneurs, Dieu Tout-Puissant, les dieux que nous prions, a doté ses enfants des yeux spirituels, en plus des yeux naturels. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas récit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont juste des yeux naturels. Mais les enfants des dieux ont des yeux naturels. Et en plus des yeux naturels, les Seigneurs nous a dotés aussi des yeux spirituels. Amen. Je veux un peu m'attarder sur les yeux spirituels. Dans le livre des Cantiques 5, à partir du verset 12, la Bible dit ceci, « Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans les laits, reposant au sein de l'abondance. » C'est lui qui a écrit les livres des Cantiques, c'est Salomon. Salomon est en train de parler des yeux comme des colombes. C'est quoi les yeux comme des colombes ? Salomon vante la femme. Des yeux comme des colombes, ce ne sont que des yeux de l'esprit. Salomon ne parle pas ici des yeux naturels. Salomon parle des yeux des colombes. Des yeux des colombes, ce sont des yeux spirituels. remarquez que quand Jésus était dans le Jourdain avec Jean-Baptiste pendant son baptême, la Bible déclare que l'esprit des dieux descendu sous forme des colombes. Des yeux des colombes dont parle Salomon dans Cantique, c'est des yeux spirituels. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est bon. Mais la question, c'est de savoir, parce que nous parlons des yeux, des yeux naturels, des yeux spirituels, la question, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu appelle les yeux ou qu'est-ce que Dieu appelle eux. Parce que la Bible déclare qu'elle n'appelait pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Qu'est-ce que Dieu appelle eux dans son langage? Parce que la Bible, la parole de Dieu est un langage. Pour expliquer ces choses, nous allons prendre un verset. Un verset qui parle de l'œil. Je suis dans Matthieu 6, à partir du verset 22. Matthieu 6, à partir du verset 22. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? La Bible, quand la Bible parle de l'œil dans la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, l'œil pour Dieu est une lampe. C'est une lampe qui éclaire le corps. C'est une lampe. Quand cette lampe est en mauvais état, tout ton corps est ténèbre. c'est ce que Matthieu 6 nous dit. Donc l'œil est une lampe. Maintenant, prenons aussi les psaumes. Psaume 119, 105. Qu'est-ce que psaume 119, 105 nous dit? Nous sommes en train de chercher pour savoir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu appelle aigle. Parce que la Bible nous dit n'appelez pas conjuration ce que tous ces peuples appellent conjuration. Qu'est-ce que Dieu appelle aigle? C'est quoi l'aigle pour Dieu? Dans la pensée de Dieu. Quand Dieu parle de l'aigle, dans la pensée de Dieu, à quoi Dieu pense? Psaume 119, 105. La Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc nous avons trouvé la réponse. Si Matthieu 6, 22 dit l'aigle est une lampe et psaume 119 dit ta parole est une lampe, ça veut dire que l'aigle est la parole. J'aime ça. C'est ça l'évangile. Donc dans la pensée de Dieu, dans la pensée de l'Écriture, l'aigle, c'est la parole de Dieu. Nous expliquons ces choses. Pas avec notre intelligence naturelle, mais par les Écritures et par la sagesse des Écritures. Donc nous avons conclu que dans la pensée de Dieu, l'aigle, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans Jean, dans le livre de Jean, dit que si ton oeil est un mauvais état, ça veut dire que tout ton corps est ténébreux. Parce que quand Dieu parle de ces choses, Dieu ne parle pas de l'aigle physique. Dieu parle de sa parole. Ça dit, si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, si tu n'as pas la parole de Dieu, que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tout ton corps est ténébreux. C'est ce que l'Écriture veut dire. Parce que la parole de Dieu aussi nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous dirige. Comme l'œil naturel. L'œil naturel nous dirige. Mais la parole de Dieu, c'est celle qui nous dirige. Même pendant la nuit. Parce que l'œil naturel peut voir que les jours, même les jours, avec l'œil naturel, avec les yeux naturels, nous trémichons et nous tombons. Mais avec l'œil spirituel qui est la parole de Dieu, même la nuit, tu marches dans la lumière. Parce que l'œil naturel est incapable de voir dans le noir. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu as la lumière en toi. Même dans les ténèbres, tu marches dans la lumière. Alléluia. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, à partir du verset 10, 12, la Bible dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans l'œil selon Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est lumière, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même. parce que Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Celui qui marche avec Jésus ne trébichera pas. Celui qui marche avec Jésus, même dans les noirs, même dans les ténèbres, il marche comme il était, comme si c'était dans la lumière. Il est bon, notre Seigneur. L'œil est une lampe. Ta parole est une lampe. et une lumière sur mon sentier. Or, une lampe et une lumière n'est rien d'autre que le Seigneur qui nous guide tous les jours. Alléluia. Proverbe 3, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. « Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. » Que le Seigneur aplanit tes sentiers. Que le Seigneur redresse ce qui est courbé, qui est tortillé. Que le Seigneur dirige tes pas et qui ferme les portes mauvaises et qui l'ouvre les bonnes portes et qui t'accordent les meilleurs. Alléluia. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Revenons maintenant à notre verset, à notre texte de base que nous avons lu tout à l'heure. À partir du verset 39, nous parlons toujours des yeux, des lèvres. Les textes de base que nous avons lits tout à l'heure à partir du verset 39, la Bible dit ceci. « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui nous voient, point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » et les pharisiens qui étaient avec lui, les pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles lui dire, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Jésus dit, le Seigneur dit, « Je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui nous voient, point, voient. » Et pour que ceux qui étaient aveugles, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens se sont sentis piqués. Les pharisiens qui étaient là, dès qu'ils ont entendu cette parole, se sont sentis attaqués par les paroles du Seigneur. À savoir que les pharisiens, les sadicéens, ce sont eux qui se réunissaient en Sanhédrin. Les Sanhédrins, c'est le cours magistral. C'était quand même des personnes qui occupaient des postes élevés. Alors, dès qu'ils ont entendu ces paroles, ils posèrent la question à Jésus, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? » Et Jésus confirma sa parole en leur disant, « Oui, parce que vous dites ce que nous voyons, alors vous êtes, alors votre péché subsiste. » Mais quand on examine les paroles de Jésus, Jésus dit que si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais nos aveugles, et nous voyons ici, tous les jours, Et vous avez euqué, vous avez euqué, vous avez euqué.